Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, on va bien commencer la semaine avec le soleil qui rayonne sur la sélection italienne. Après avoir battu le Venezuela il y a 4 jours, la Nationale a vaincu non sans mal l'Equateur 2-0. Comme a pu l'écrire le Correre dello Sport ou la Gazzetta dello Sport, l'Italie fait le plein de confiance avant l'Euro, le 4-2-3-1 de Spalletti fait son petit effet, ce qui fait les gros titres aussi de l'autre côté des Alpes, ce sont les dernières déclarations de José Mourinho, le technicien de 61 ans était ce dimanche au Grand Prix de Portimao et a répondu aux questions des médias sur son avenir. « Je n'ai pas de club, je suis libre, mais je veux travailler, l'été prochain je veux travailler », a d'abord assuré Mourinho. « Un retour au Portugal, le football et ma vie, je peux entraîner n'importe où », a ajouté l'ancien entraîneur de Chelsea ou encore du Real Madrid. Les clubs sont prévenus, pour être bien complets sur les gros derniers résultats, dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mars, les Etats-Unis ont remporté la Ligue des Nations de la CONCACAF contre le Mexique 2-0. Les Américains ont pu compter sur un but splendide de Tyler Adams pour prendre l'avantage contre leurs rivaux de toujours, puis c'était le classico chez les féminines et ce sont les Barcelonaises qui ont écrasé les madrilènes 3-0. La déconvenue des bleus à domicile contre l'Allemagne, c'était samedi soir, mais la défaite est encore analysée ce lundi par les journaux de l'Hexagone. Tout le monde se demande si les bleus sont vraiment prêts pour l'Euro. Beaucoup rapportent que souvent il y a toujours un match raté pour la France avant une grande compétition sous l'air des champs et ça n'a pas empêché une victoire finale en 2018 ou un beau parcours en 2022. Ce lundi, l'équipe fait aussi un focus sur le comportement étonnant de Kylian Mbappé. Le bondinois ne semblait pas abattu après cette défaite. Loin de là, son langage corporel n'a pas été celui d'un leader, écrit le quotidien sportif. Le futur madrilènes n'a ainsi pas pris la parole dans le vestiaire et ne donnait clairement pas l'impression d'être inquiet ou attristé par cette défaite. Le journal va même jusqu'à avancer que la star parisienne semble aujourd'hui plus concentrée sur ses problèmes, sur son avenir notamment, que par ce qu'il se passe chez les bleus. En Allemagne, tout le monde est encore choqué du superbe retour en sélection de Tony Kroos. Son frère était l'invité d'une émission de Sportbuilt et il a fait l'éloge du joueur du Real Madrid. Tony est le meilleur de son temps. Il le compare même à Cristiano Ronaldo. Mais bon, contrairement au portugais, l'allemand va sûrement finir sa carrière au Real Madrid. En fin de contrat, dans quelques semaines avec le club espagnol, son avenir est toujours indécis. Interrogé par la TVE, l'allemand a indiqué qu'il n'avait pas encore pris de décision sur son avenir. Il a cependant évoqué la date de son annonce. C'est la décision que je dois prendre ce mois ou dans les deux prochains mois. Nous verrons, a-t-il indiqué aux médias. En attendant, le Real Madrid prépare aussi l'avenir comme l'indique Marca dans son édition du jour. Les dirigeants Meringue sont sous le charme de Franco Mastantuono. Le jeune milieu offensif de 16 ans, sous contrat jusqu'en 2026 à River Plate, est l'un des talents les plus prometteurs du football argentin. Du coup, c'est logique, ils ne sont pas les seuls sur le dossier. Le média argentin, Ole, a déjà révélé au début du mois que le PSG et Monster United le suivent de très près. Le journal avait aussi expliqué qu'il possédait une clause libératoire se rapprochant des 45 millions d'euros. En attendant de se jeter sur ce crack, le leader de la Liga, doit boucler son dossier prioritaire, elle l'est ni Euro. Les Meringue sont complètement fans du défenseur du LOSC et son prix, 60 millions d'euros, fait de lui un joueur abordable avec les conjonctures actuelles. Ce que nous présente Haas surtout ce matin, c'est que Mbappé aurait communiqué auprès des dirigeants à ce sujet. Le français approuve ce transfert. Enfin, il y a l'affaire Alfonso Davies d'après Sky Germani repris par Haas. Le Bayern Munich attend une réponse du Canadien la semaine prochaine quant à une dernière offre de prolongation de contrat. Le club allemand le mettra sur la liste des transferts s'ils n'acceptent pas leur nouvelle proposition pour un contrat qui devrait prendre fin en 2029 pour 14 millions d'euros brut par an. On a beaucoup évoqué. Le Real Madrid, maintenant place au FC Barcelone. On peut lire dans les pages intérieures de Mundo Deportivo que le club catalan va intensifier les négociations avec Aroro pour faire de lui un blaugrana jusqu'en 2026. Malgré deux belles offres de clubs étrangers, du Bayern Munich avec 90 millions d'euros par exemple, le Barça le considère comme intouchable. Les catalans avancent bien aussi sur le cas Joao Cancelo. Le joueur aimerait bien rester mais il est toujours lié à Manchester City. D'ailleurs, le portugais a lâché ses vérités sur Pep Guardiola dans un entretien explosif accordé à Abola. Les déclarations de Guardiola, des mensonges ont été racontées. Je n'ai jamais été un mauvais coéquipier pour eux et vous pouvez le demander à Ake et Lewis. Je n'ai aucun complexe de supériorité ou d'infériorité à leur égard. Mais c'est l'opinion du coach. Manchester City a été un peu ingrat envers moi en disant cela parce que j'ai été un joueur très important pendant plusieurs années. Voilà ce qu'a déclaré le latéral d'expérience, sinon il pourrait aussi rebondir en première ligue. A en croire les informations du Sun Arsenal veut s'offrir ses services. Michael Arteta qui connaît bien Coachello quand il était assistant à Guardiola compte sur lui pour faire passer un palier à son équipe. On va rester en Angleterre avec le Manchester Evening News qui fait encore des déclarations sulfureuses sur Old Trafford. L'enceinte des Red Devils est dans un état déplorable et Sir Jim Radcliffe compte bien le raser pour un tout nouveau stade. Mais bon, le président d'Ineos va sûrement devoir régler un autre problème avant de construire son nouveau théâtre des rêves. En effet, d'après The Sun, Man United pourrait ne pas être autorisé à participer à une compétition européenne la saison prochaine. Le mois dernier, le milliardaire britannique a affirmé que l'UEFA lui avait dit qu'il n'y avait aucune circonstance dans laquelle l'OGC Nice, qui est l'une de ses propriétés, empêcherait Manchester United de jouer en Europe. Sauf que l'UEFA a maintenant confirmé qu'il existe une interdiction générale pour les clubs appartenant aux mêmes propriétaires de participer à la même compétition malgré une révision de son règlement. En fait, il faudrait que l'OGC Nice et Manchester United se qualifient à des compétitions totalement différentes. Voilà c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse, n'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous !